On en a mal des personnes qui meurent par manque de soin, que nous nous dignes d'atteindre. On en a mal des personnes qui mènent de chocs, de chocs, de ta grande vie, qui sera tout le monde. On en a mal que se fasse traiter de sous-hommes tout simplement parce que des individus, un peu de même, sont notre pouvoir. Aujourd'hui, soin des organisations qui protègent la population, nous sommes là. Nous sommes là devant le pays, nous réclamons les droits de l'homme, pour qu'on ne soit pas tué à la fin des pays. Il a tué nos pauvres gardiens. Il a tué plus de 500 jeunes et nous sommes là devant ces trois instants internationales pour réclamer la justice, pour réclamer la justice. Nous sommes là devant nos enfants, qui n'avent pas à Dieu. Nous exigeons la libération des prisonniers. Nous exigeons la libération des prisonniers. Libérez le bureau, libérez l'envie, libérez Allah. Nous sommes là pour dire à l'ONU d'exercer les droits de la liberté. Chacun qui a droit à la vie, a droit à s'exprimer, a droit de faire son choix. Nous n'avons pas le droit de nous exercer l'idée. Dès que tu t'es exercer, tu es en prison comme civile. Le sacre de la civile soit sorti du PDG. C'était sa mort. Libérez l'envie, 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 l'envie. C'est une politique démocratique. Alors que le jour-là, je puisse rendre justice ces prisonniers politiques-là. Ils puissent abandonner, qu'ils soient libérés. Et que justice par an du monopis, Kali Bongo a tué l'assommage au fichier de Jean-Py. Et dans les quartiers de Libreville, à Port-Gentilles, à OIM, à Tupacca, à Brula, dans tout le Gabor. Je suis un homme qui a fait nos enfants, mais je ne peux pas tuer. Voilà pourquoi la femme gabonaise, la femme gabonaise de la diaspora, la femme résistante est là, cise. Sur le soleil, au cœur brisé, elle est là, c'est pour ça que nous sommes tous unis. Et nous sommes tous unis aussi. L'Afrique, en 2050, c'est 2 milliards d'habitants. Une densité démographique croissante par rapport à celle de l'Occident. Si les populations africaines ne peuvent pas vivre dans un pays qui m'a appris que le projouent sur leur terre, Montaïe.